Je pense que je suis un homme heureux parce que j'ai pu choisir le métier que je voulais faire. Il a eu toute une carrière jalonnée d'audace vestimentaire qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. C'est une philosophie de la couture qui est très très différente des autres. C'était une simplicité chic. Les couturiers faisaient des monuments. Lui, il a habillé 24 heures de la vie d'une femme. La vraie fortune que vous pouvez faire dans un travail qui vous passionne, c'est vos rencontres. Il a rencontré les personnes qui ont influencé tout le XXe siècle. Audrey Hepburn, c'est toute une histoire, c'est un love affair, c'est un miracle. Je vais imaginer pour un couturier d'avoir quelqu'un avec les proportions, avec le charme, avec le talent. Il en a fait une star et il en a fait le plus grand couturier de Paris. Il voulait la perfection tout le temps. La perfection est liée à ce qu'il aime le plus, c'est-à-dire la finition parfaite. Et c'est une leçon, je pense, de Balenciaga qu'il a essayé d'appliquer toute sa vie. Ce couturier était différent des autres, spécial, inventif, élégant. C'est son guide, c'est son mentor. Monsieur Givenchy a fait partie du rayonnement de la France dans le monde entier. Il a été un des plus grands de la couture française. Il a gardé une activité énorme, c'est quelqu'un qui ne peut pas concevoir de ne pas créer. La vie tient par des destins et des choses qu'on ne s'attend pas. Sous-titrage Société Radio-Canada